yo les amis c'est yami et aujourd'hui on est de retour sur kadomon bon donc le jeu est enfin sorti en early access pour ceux qui n'ont pas vu notre vidéo découverte sur la version démo kadomon qu'est ce que c'est un auto battler qui va aller chercher des éléments de pokémon donc on va créer une équipe avec des kadomon et ses kadomon ont des capacités particulières comme des pokémon ils ont une super ils ont un type on va du coup créer une équipe les combats sont des combats d'auto battler on crée notre équipe on se fight contre une équipe de kadomon ennemi et au fur et à mesure de la partie on va évoluer et essayer de faire la meilleure équipe possible pour gagner la game donc on est parti le jeu est sorti du coup en early access le 25 et on sait pas encore pour combien de temps j'imagine que le jeu sera sûrement en early access pour une bonne année comme d'habitude alors qu'est ce qu'on va pique la dernière fois on avait pique makagoku le kadomon feu on va essayer de pique autre chose cragé l'eau un crabe d'eau il a pas mal de pv 4 d'attaque alors on va faire un petit rappel de lui au passage c'est vrai donc quand vous voyez votre votre kadomon vous voyez ses stats en haut donc ici on a ses hp on a sa stat d'attaque et ici on a sa vitesse donc plus la vitesse est basse plus enfin plus le nombre le kadomon attaque vite ensuite chaque kadomon a une capacité spéciale donc ici en début de combat tous les alliés de krajelo vont gagner 2 de shield et ici on a sa super donc au fur et à mesure du fight les kadomon gagnent de l'énergie et au bout de 2 enfin quand on remplit notre barre entièrement on peut lancer une super et ici l'allié devant krajelo va recevoir 4 de shield je pense qu'on va pique krajelo je pense qu'on va faire ça ah yo taran tu arrives juste au début de la vidéo c'est parfait bim bam boum on va sûrement partir sur une synergie eau donc ouais on continue le tour de notre hui ici vous allez avoir les différents types de kadomon enfin les différents types que votre kadomon peut avoir et du coup les synergies que vous allez débloquer en fonction du nombre de kadomon d'un type particulier que vous avez dans votre team donc pour l'instant on en a un dos chaque kadomon a deux types donc ici krajelo et glace et eau et donc on peut voir que l'eau pardon ça nous donne tous les alliés gagnent 1 2 ou 4 stack d'éclaboussures l'éclaboussure en fait c'est de l'ao e au moment où notre kadomon va attaquer il va appliquer un dégât par pion donc par stack d'éclaboussures sur les ennemis et la glace c'est que quand un allié s'évanouit tous les ennemis vont subir entre 3 à 6 et 12 stack de de shield de lenteur en fait et la lenteur comment ça fonctionne chaque attaque va nécessiter un point de vitesse supplémentaire et ils vont perdre un une stack de lenteur par attaque donc en gros on ralentit les ennemis du coup sur notre map on peut voir les kadomon qu'on va affronter dans le prochain fight et c'est important de les sélectionner puisque les kadomon qu'on va affronter seront aussi les kadomon qu'on va pouvoir récupérer dans notre équipe donc on va partir sur un truc r et eau et derrière on a de la glace donc on va commencer ici alors on start toujours avec un kadomon bonus qui est une sorte de token il n'a pas de super il n'a pas de capacité spéciale il a peu de vie il est assez lent enfin bon il est la histoire de fight acerbeck ouais vitesse plutôt average il est plus rapide que nos deux nos deux kadomon si un de ses alliés attaque il gagne un de rapidité et il a une super il inflige un dégâts en fonction de sa rapidité à l'ennemi devant lui enfin l'ennemi de devant et il retire toute la rapidité ok donc j'imagine que si vous avez 5 5 stack de rapidité quand il a il lance sa super il inflige cinq dégâts simplement alors les les fight donc un domaine là je suis passé en vitesse en vitesse rapide parce que parce que tout simplement il n'y a pas grand chose à faire pendant les fights donc pour l'instant on n'a pas beaucoup d'interactions qui ont lieu un peu juste un peu juste face face forward on n'a plus qu'on n'a que lui a récupéré donc on le récupère et on a un objet en reward alors potion de santé à l'équipement l'allié gagne 5 de pv max Quand alors soigne en cas de blessure l'allié derrière gagne 3 hp max Ou en début de combat les autres les autres alliés gagnent 3 d'attaque Alors ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça pourrait nous servir à rendre notre 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 cra gelo encore plus tranquille qu'il ne l'est Fou il relance qu'à domaine et non cela c'est c'est bon c'est la sortie c'est le vrai jeu Donc oui on relance qu'à domaine il faut Alors sélectionner un effet de terrain J'aime non certi Début de combat au début les alliés gagnent 3 en shield Bon bah parfait ça Ça synergise bien avec cra gelo On peut commencer à partir sur une synergie autour du shield Ça peut être intéressant ça va changer de ce qu'on fait d'habitude Un sommeil forcé début de combat Chaque allié applique un de sommeil La cible passe sa prochaine attaque Ok donc le sommeil ça va faire skip la prochaine attaque aux ennemis Donc au début du combat chaque allié applique un de sommeil à un ennemi aléatoire c'est fort Mais c'est juste une attaque L'allié devant subit de dommages en moins Ça c'est super fort en fait C'est beaucoup plus fort que du shield Parce que 3 de shield C'est pour une attaque en bloc 3 Sachant que si l'ennemi a beaucoup d'attaques Enfin plus on va avancer moins ce rat value Ça ça sera toujours fort On va prendre ça Merde by the way j'ai test Blasbonthropy effect J'ai vite trop en piche Blasbonthropy effect Ça démarre doucement Mais Mais il y a quand même des trucs sympathiques en vrai Alors plus forteur Au début des autres alli gang 3 Ok donc on va commencer par Comment on va faire ça En fait comment on va se positionner On va positionner Kragelo devant On va lui appliquer Ah mince On peut pas déséquiper je crois Ouais c'est vrai On peut pas déséquiper les équipements qu'on a pris Ok pour l'instant ça va aller comme ça Donc le concept pour l'instant de notre team C'est Kragelo il pop au début des combats Il pose un shield sur tout le monde Et il donne 3 d'attaque à tout le monde en plus Yes merci Slap On se capte après Alors Ronglagla Quand il est soigné il invoque un campagnège de niveau 1 Et ça super il gagne 3 de poison 3 de déclin C'est bon 3 de poison du coup Et 2 drape édité par cadomone de type feu Il n'y a pas de cadomone de type feu Et mi tag là Les cadomones avec lenteur subissent 20% de bonus dégâts Ah ça c'est fort C'est une belle synergie ça Les autres alliés gagnent 20% de toute lenteur en force Donc de base les cadomones avec lenteur subissent 20% de dégâts bonus Donc tu poses la lenteur sur les ennemis ils prennent des dégâts supplémentaires Et les autres alliés gagnent 20% de toute lenteur en force Alors est-ce que ça comptabilise la lenteur qui est sur les ennemis Ou est-ce que c'est Ils gagnent 20% de toutes les stacks de lenteur présentes dans l'équipe On va essayer de récupérer ce cadomone là Ça m'intéresse Ça m'intéresse Hop Donc on a démarré Donc à deux m'ont eu le buff de Le buff d'attaque Ils ont eu leur shield Personne n'attaque pour l'instant Le bloc C'est très bien Ok Ça s'est bien passé On recrute un cadomone supplémentaire Et on va prendre Mitagla Du coup On a deux pokémons glace Avec Kragelo Et maintenant on peut commencer à A poser Lenteur Et on gagne 2 de gold On a 4 de gold Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse Pendant l'attaque A l'attaque On applique Un dégât Un allié A nous Bof En cas de blessure On gagne 3 de heal Enfin on se heal de 3 On gagne 3 de shield On gagne 3 d'attaque Mais c'est consommable En cas de blessure L'allié derrière Il gagne 3 HP max Ok A vocation d'allié A l'apparition d'allié Il gagne 5 En énergie L'énergie C'est l'énergie pour les super On rappelle Ok Tout ça ne nous intéresse pas trop On va garder notre argent Pour l'instant La seule question maintenant C'est comment on se positionne Donc déjà La synergie glace Elle a lieu Quand un allié Évanouille Donc première chose C'est qu'on va placer Noc en premier Puisqu'il va mourir Relativement vite Normalement Ce qui va permettre De poser 3 de lenteur Sur tous les ennemis Et du coup Avoir le bonus de dégâts Associés A la capacité de mi-tag Normalement C'est comme ça Que ça va se passer Et donc notre ami Acerbeck Dès que nos alliens attaquent Il gagne 1 vitesse Et quand il fait ça super Il consomme Toutes les stacks de vitesse Pour faire des dégâts Ok Donc ce positionnement Est ok On est parti Ici ce sont les events Je crois Rune grande Donc la célébration Du dernier combat Était interrompue Par un grandement fracassant Avec les 3 membres De ton équipe Vous avez échangé Des regards circonspects Et convenu d'identifier La source de ce bruit Après des jours d'exploration Vous tombez sur une cavité rocheuse Enfermant une tablette ancienne Lumineuse Ornée de runes L'équipe a l'air nerveuse Comme si elle connaissait Le sens de ces symboles Les runes semblent légèrement Dépasser de la pierre Peut-être faut-il appuyer dessus Ok Donc il y a toutes sortes de runes On ne sait pas ce qu'elles font Quelles runes m'inspire le plus Ça ça ressemble à un sablier Un peu Ça ça ressemble Ça je sais Ça ça m'inspire ça Ça c'est cool Et on a dit On va toujours à droite C'est le truc le plus à droite Let's go Ah La trad n'est pas complète Vous pressez la rune Et ça s'ouvre Les choses semblent De changer Le monde autour de vous Il y a un flash brillant Et puis vous trouvez Deuxièmement Deuxièmement Avec le tablette Vous êtes sûr Si vous avez besoin Deuxièmement Deuxièmement Pour pousser Deuxièmement Ou pas Ok Donc on se rappelle Peut-être qu'il faut qu'on se rappelle De la tête de l'item Ici on a un camp Et un événement On va aller par là Alors on va tester notre stratégie En face on a quoi Ce que Après super d'allier Applique Après super d'allier devant Donc il a pas d'allier devant lui Ça ça marchera jamais Et ensuite Ça super Déclenche Déclenche une fois chaque poison Il allier devant est soigné Ok On fiche Agariki Avant d'attaquer Il invoque un champignot bi Et gagne deux En lenteur Ok Donc lui c'est bien Il va prendre des dégâts supplémentaires Applique deux de poison A l'ennemi Avec le plus de HP Ok Serpe pétale En cas de poison Réduit L'attaque de deux Donc il va débuffe L'attaque de nos alliés Qui ont du poison sur eux Transform poison Un allier devant Régène Ok Force appliquée L'ennemi devant subit Deux en fragilité En cas de blessure Ajoute un dégât Ok Donc fragilité C'est C'est des bonus damage En fait Chaque stack de fragilité Va te donner Un dégât en plus Tous les autres alli Gagne un en force Ok Ok Alors voyons voir ce qui se passe L'important ce qu'on veut voir C'est qu'est ce qui se passe Quand Gnocch se fait tuer Tac ok Gnocch s'est fait tuer Et là tout le monde a récupéré Des stacks de lenteur Donc Ça a bien fonctionné Pas de problème Là ils prennent tarif Ok J'aime bien ce setup J'aime bien avoir un sacrifice C'est un bon concept Recute un cadeau Mone Avant attaque Invoque un champignobi Et gagne deux en lenteur Ça peut être sympa Force à appliquer L'ennemi devant Subi Ouais Après super d'aller devant Applique un poison Un ennemi aléatoire Bon Ça En fait Ça va pas trop synergiser Avec ce qu'on a pour l'instant En plus Bon Y'a vraiment aucune synergie Par rapport à notre build actuelle Est-ce qu'on va passer Pour des gold Non On va les prendre Parce qu'on peut les vendre Pour de l'XP On va plutôt faire ça Oh Gnocch est mort Et du coup On ne le garde pas Quand il est assommé Ok J'étais persuadé Que je l'aurais eu Avec moi en fait Alors Invocation d'allié L'apparition d'allié Gagne 5 ans d'énergie Avant l'attaque Un foc Un champignon Bi Alors est-ce que Systématiquement Il invoque Quelque chose C'est ça que je comprends pas Avec Avec la description actuelle Mais bon C'est pas très grave Bout de feu Ça nous intéresse pas Est-ce qu'il y a quelque chose Un autre cas d'aumone Qui fit parfaitement Notre synergie Pas vraiment J'ai pas envie de partir Sur le poison Donc regardons Qu'est-ce qu'on a à côté Début de combat Au début applique Deux dégâts A tous les alliés Trois fois A tous les alliés Ok Pendant l'attaque À l'attaque Gagne 2 En attaque Et subit 5 5 damage Je pourrais utiliser ça Pour directement Sacrifier Agariki Ouais Je pourrais faire ça Ok On va buy ça On va poser ça Sur Agariki Donc maintenant L'idée c'est que Lui il va attaquer Il va prendre des dégâts Mais il va faire très mal En fait Parce que Là il a Deux d'attaque Donc il passe à 8 Avec notre buff Du Plus forteur Là Du haut parleur Il est à 11 Donc il va attaquer Peut-être Deux à trois fois À 11 Et ensuite On va poser le debuff De lenteur Sur tous les ennemis Et avoir les dégâts bonus Ok On part à gauche D'ailleurs la question C'est est-ce que Je mets pas Acerbeck en 1 Plutôt Non Acerbeck en 1 Enfin Agariki en 1 Je pense que c'est mieux Donc en face Il y a Krajelo On connait Il pose du shield Ronglag Là Quand il est soigné Il invoque un campagnage De niveau 1 Il gagne 3 de poison Et 2 de vitesse Par cas de menu type feu Donc ça marche pas Petit nabi Tout évanouissement Deux autres alliés Aléatoires Gagne 2 d'xp Bon ça Ça pourrait être cool Pour notre team En fait Ok Gagne 1 On éclabouche Sur Puis tous les autres alliés Gagne 1 shield L'équivalent A mon éclabouche A mon éclabouche Ok Tout évanouissement Gagne 1 d'attaque Et 1 de rapidité Et ça super applique 3 d'attaque Enfin 3 de dégâts A l'unité devant Ok Donc il est obligé D'être tout devant Pour pas attaquer Nos alliés Ouais Des préférences On va récupérer Petit nabi Je pense On va accélérer Un petit peu Donc notre champignon Notre agariki Là qui tape à 11 Comme prévu Qui du coup A découper Le crash Et l'eau adverse Bim 13 maintenant Ok Il est down Mais c'est pas grave On prend beaucoup de dégâts Est-ce qu'on va passer Non je pense pas Ok Donc on est un peu weak Alors pour rappel La défaite Dans En cas d'aumone Du coup N'est pas synonyme De Enfin perdre un fight N'est pas synonyme De fin de la game On a une barre de morale Qui démarre à 100 Et l'aventure est terminée Quand on tombe à 0 Chaque défaite Coute 10 points Par ennemi restant Donc il restait un ennemi Du coup Il nous reste 90 points On va récupérer Petit nabi Non j'ai mal joué Je suis un idiot Si je récupérais Cragelon On aurait eu de l'XP supplémentaire Et on veut de l'XP supplémentaire Vu qu'on veut level up Mais c'est pas grave D'accord Donc c'est bien ça C'est uniquement Gnoc Quand il est knock out Quand il s'évanouit On le perd Mais tous nos autres Cadomones Ne disparaissent pas S'ils meurent Vu que Forcément On peut perdre un fight Et continuer la game Alors Donc si je prends Petit nabi On passe à 2 En eau Et on va gagner De l'éclabouillant Un peu partout Donc C'est pas trop mal Je pense que ce setup Est pas trop mal On gagne du Tout évanouissement De ce travail aléatoire Gagne 2 d'XP Ok Au début du combat Tous les années Gagne 1 en éclabouillant Ok Donc on va faire Un peu de Splash damage Un peu de cleave On va voir ce que ça va donner Je vais garder Est-ce que je garde Acerbeck Ouais je vais attendre Pour l'instant On va garder Acerbeck On va voir ce qu'il se passe On va faire L'Event En traversant la jungle Tu tombes sur Un immense ravinque Tu le longes Un bon moment Jusqu'à trouver Un vieux pont branlant En chambant le gouffre Tu ne sais pas Si tu dois traverser Là Ou s'il faudrait Plutôt poursuivre Ton chemin Pour trouver Un trajet plus sûr Donc Soit on l'évite Et on perd 10 En morale Soit on traverse Et les Cadomones Gagne 5 En fragilité On va gagner 5 en fragilité Au lieu d'avoir Une lose garantie Mieux vaut Qu'on Prenne la fragilité Peut-être Qu'on perde le fight Ce n'est pas très grave On repart sur le même setup Alors il y a quoi en face Tatou doux S'il est soigné L'ennemi le plus rapide Reçoit un de lenteur Il gagne 50% de shield De toute la lenteur Ok Pas bon Déclenchement de vertige D'ennemi Alors je ne sais pas Ce que c'est vertige D'ennemi Mais quand le vertige D'ennemi S'enclenche Il gagne Un de force Et un d'épine Et il applique Un en vertige Ah voilà A un ennemi aléatoire Donc ça super C'est qu'il applique vertige Et vertige La cible attaque La cible applique Un dégât Un allié à l'attaque Ok vertige C'est la confusion En fait Quoi baffe L'ennemi avec Le plus de max HP Non avec le moins De max HP Doit attaquer Cette unité Ok Bon ça me va très bien Donc Agariki Qui va le focus En prio Applique 5 de dégâts L'ennemi avec Les pv max Les plus bas Et lui force Un changement Un déplacement Vers l'avant Et l'articot Ennemi blessé Les années derrière Gagne un en force Déplacement de l'ennemi Devant vers l'arrière Ok On va partir comme ça Normalement Dès que Agariki Attaque C'est Voilà C'était le koala Qui va attaquer En prio Boum Nouveau cas d'aumône Alors Qu'est-ce qui va synergiser L'ennemi le plus rapide Reçoit Un En Lenteur Et gagne 50% De toute De toute la lenteur Gagne 50% De shield De toute la lenteur Ok Je ne sais pas encore Comment on va le fit Mais on le prend Il nous donne Deux synergies En plus Il faut qu'on le prenne On n'a pas Le choix Au final J'aime bien Agariki Mais 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 Soigne l'ennemi Le plus rapide Soigné Quand lui Il est soigné L'ennemi le plus rapide Reçoit Un de lenteur Pour l'instant On n'a rien Qui nous soigne Petit nabi C'est cool Parce que Ça nous donne Ça va nous donner De l'xp De manière passive C'est toujours bien Mita glace C'est cool Parce qu'on Synergise Avec la glace Agariki A pas trop de sens Ici Il est cool Parce qu'il fait Beaucoup de dégâts Mais il a pas Trop de sens Ici Je sais pas encore Ce que je vais jouer En fait Petit nabi Nous embête Il a des dégâts Raisonables Mais Mais il s'énergise Pas On va partir Comme ça Agariki est plutôt lent On va voir pour le positionnement On va vendre les deux On peut combiner Certains objets peuvent être combinés Pour en créer de nouveaux D'accord Donc il y a des recettes d'objets C'est à noter On peut acheter On peut acheter un objet Qui va le soigner Pour proc La lenteur sur l'ennemi Pour trois Ça me va Tac On va vendre les deux On va vendre les deux On donne l'XP Un autre frérot Et c'est lui En priorité Qu'on va essayer de level up Putain Si j'avais Si j'avais pris Le Kragelo Là Qu'on nous a proposé Je serais peut-être Je serais beaucoup plus proche Du level up Alors Banakouin Banakouin Non Banakouin C'est une sorte d'oiseau Allié devant blessé Ouais ok C'est des trucs avec l'allié de devant Donc ça marche pas Mitag là Ça nous intéresse Larvoras Allié blessé gagne un Au Dès qu'un allié est blessé Il gagne un de lenteur Et il transforme toute sa lenteur En force Quand il fait ça super Ça c'est très cool Et serpétale Qui transforme le poison Allié En régène Ok Comment on va se positionner Je pense qu'on va se positionner Pareil La synergie physique c'est quoi Aller blesser l'ennemi devant Subit une fragilité Ok On pose plus de lenteur qu'avant On pose 6 stack au lieu de 3 Donc en fait Le mieux Ce serait qu'on trouve un moyen De faire Agariki se suicider Encore plus vite Mais bon Pas nécessaire non plus Ça passe Sélectionner un objet Alors Bête cœur Donc c'était C'était consommable Mon truc Il l'a toujours sur lui On prend pas En cas de blessure La Lidera gagne 3 En max HP Ok Déclenchement de Régén Allié Alors Régén Allié Gagne 1 en santé Donc tu te heal Quand un allié Régén Ok Début de combat Gagne 1 gold On va prendre ça L'arvora c'est tentant La capacité est vraiment cool Mais bon On va commit On va aller chercher L'XP On a eu un skip Du level up Donc on a un level up Stalag Les cadoumons avec lenteur Suisse 30% de damage bonus Donc le bonus est passé De 20% à 30% Les autres alliés Gagne 25% De toute lenteur En force Ah mais c'est sûrement ça Du coup Qui a fait que Que la force De Agariki Était passée à 16 Dans un des fights Je comprendais pas pourquoi Mais ça doit être ça en fait Euh ok On va laisser une unité Ouais non Pour l'attaque Attaque Non Pour l'instant On va rien faire On va garder Enfin On va équiper l'objet Du coup On a un gold supplémentaire On va voir l'événement Je me demande Si on va retrouver Les runes là Qu'on a Qu'on a vu Alors Tu vas monter le camp Pour la nuit Et admirer le coucher du soleil Lorsque tu remarques Un cadomone géant En train de voler au loin Tu n'as encore jamais vu Un tel cadomone Peut-être que cette apparition Te portera bonheur Alors Gagne un feu de camp Gagne 3 de gold Gagne 30 de morale On va gagner 3 de gold Ça fait qu'on a 6 What J'ai mal lu Ou c'était écrit 3 Ou c'était pas écrit 3 Ok J'ai badé Pas grave Donc Qu'est-ce qu'on a en face de nous Héros Tout évanouissement 3 autres alliés aléatoires Gagne 2 d'XP Ça doit être L'évolution du cadomone Qu'on a balancé là Ouais c'est ça Ensuite Ce que me Après super de l'allié Devant Applique un poison Un ennemi aléatoire Ok Déclenche une fois Une fois chaque poison Il allié devant Et soigné Ok Donc plus on a de poison Sur nos alliés Plus il va heal Son allié qui est devant Sardinerte A chaque fois Quand un cadomone S'évanouit Allez Où ennemi Gagne 1 d'attaque 1 de vitesse Ok Avocation d'allié On va s'approche pas Parce qu'il n'y a pas d'invocation Chez eux Donc qui on voudrait récupérer Héros Si c'est possible Ça l'amendera Pourquoi pas Le setup C'est le même Niveau d'attaque Elle même Je me demande Si mon positionnement Si mon positionnement Change quelque chose Je ne suis pas encore sûr En fait J'ai conscience Que le cadomone Le plus devant Est sûrement Le plus susceptible Des targets Et encore Je ne comprends pas encore La logique De De Target De targeting Entre les ennemis Et les alliés C'est pas très clair Donc hop Ils ont tous lenteur On attaque Bim Recruter un cadomone Ouais c'est ça C'était l'évolution De petit nabi Et du coup On n'a pas eu L'évolution directe Ils nous ont donné Sur le niveau 1 Truc intéressant Les cadomones Qu'on récupère Au niveau d'xp Qui est Qui est déjà avancé Et qui est en fait Assez proche Du niveau d'xp Moyen On va dire Des membres De notre équipe Donc ça c'est cool On va Pixala Mondre Invocation d'allié Applique 2 d'attaque A l'ennemi Derrière Applique 5 attaques A l'ennemi Derrière Parce que du coup Agaraki Notre champignon Il invoque Des petits champignons Quand il l'attaque Mais en vrai Tous les Tous les cadomones Qu'on va prendre Là c'est juste Pour les vendre C'est ça la réalité On va les prendre On va les transformer En xp Et puis voilà Je pense qu'on va Rester sur ce setup Pour l'instant En fait Est-ce que je Baille Notre ami Là Ou est-ce que Je garde mon argent Je garde mon argent Et les objets Là Bof Des hp max Pour l'allié Derrière Ou Quand il y a Une invocation Qui est faite Par un allié On gagne 5 d'énergie Peut-être que ça A terme Ça pourrait être cool Mais Pas chaud pour l'instant Camping Tu vas trouver Ta première aire de repos Fais donc une petite pause Les airs de repos T'offrent un moment de calme Pour faire les ajustements Nécessaires Dans ton équipe Ok Tu peux également Choisir une des réconvencies Dessus Pour l'emporter Dans ton voyage Tu peux faire gagner 30 points d'expérience Supplémentaires A un cadomone Ou tu peux ajouter Un type supplémentaire A un cadomone Pour le renforcer Contre certains adversaires Ok Quand tu le voudras Fais ton choix Et retourne va Ager A travers le monde Ok Donc par exemple Si on regarde Krajelo C'est de type Eau et glace Je pense que Dans la table Des types C'est pas mal En fait Parce que Donc en défense Comment on lit Cette matrice On est là Donc en défense On a l'avantage Contre crépuscule Et éclair Un truc qui ne disent pas C'est Par exemple Quand tu regardes Glace Tu vois que tu es fort Contre herbe Tu vois que tu es fort Contre toxique Et R Mais en fait Tu ne vois pas tes faiblesses C'est chiant De devoir aller checker Feu Pour être obligé De checker La classe en question D'un point de vue Attaquant En quoi Genre là J'ai glace En défense Ah quoi que C'est comme ça Que je dois le lire En fait En fait Crépuscule Éclair Et feu C'est fort Contre glace Ok Ils mettent pas Il n'y a pas de résistance En fait Il n'y a que des effets Qui sont Qui ont des dégâts bonus Il n'y a pas de dégâts négatifs Ok ok Donc en fait En fait c'est fine Donc feu Crépuscule Et éclair Donc potentiellement On pourrait On pourrait s'ajouter Genre L'effet crépuscule Et résister à crépuscule Et résister à crépuscule Et éclair C'est ça la question Que je me pose Comment ça marcherait Il faudrait que j'essaye ça A l'occasion Donc tac De toute façon On se pose pas la question On va prendre l'XP On va faire lever le Kragelo Qui se transforme en Blizzacé Nos alli gagnent 4 de shield L'allié devant lui Gagne 8 de shield Il a 58 HP On part sur la tankinesse Le dernier combat de la région Tout le moral est perdu C'est vraiment cas d'échec Ok Let's go Alors On se fight contre Structuren Elle a 250 HP Quand elle est soignée Elle récupère 4 en Rebut Elle fabrique des unités Et ça super Elle fabrique un glombadé Avec une santé équivalent A son nombre de stacks de rebut Ok Du coup Est-ce que notre site Va fonctionner Parce que On rappelle L'objectif C'est On se suicide Avec Agariki Au moment On se suicide On se suicide Mais ça marche plus D'ailleurs Ça Les autres alli gagnent 100% Et qu'un Non Non C'est bien ça Avant l'attaque Avant qu'un shopping Newby gagne 2 en lenteur Applique 2 en lenteur En fait Notre Notre Synergie Fonctionne plus En fait Comment on applique Lenteur Quand on soigne L'ennemi le plus rapide Gagne 1 en lenteur Donc ça c'est fait Les cadeaux Mon avec lenteur Donc là on a notre buff Et par contre On n'a plus Le truc qui nous permettait D'appliquer la lenteur Sur les ennemis Ça devait être une synergie Avec un des cadeaux Mon que j'avais avant J'ai pas capté Qu'on la virait En fait Ah mais non Je suis bête C'est la synergie De classe Ok ok My bad Donc c'est bien ça Donc On se suicide Avec Agariki On attaque autant qu'on peut Dès qu'il meurt Il meurt Quand il meurt La synergie Glace Est lancée Donc on applique 6 stacks de lenteur Aux ennemis Quand on applique 6 stacks de lenteur Aux ennemis On gagne 30% De bonus damage Sur eux Tant qu'ils ont lenteur Donc je pense Qu'on va faire ça La question c'est juste Est-ce qu'on va Sur en vivre Est-ce qu'on va réussir A retirer De 50 PV A la La queen bee Donc tac On a posé Lenteur sur elle Ouais on fait Des bons dégâts Quand même Donc là Il va proc Ok Le stalag Là il a fait Ça super Et du coup Tout le monde A eu de la force En plus Agariki est mort Donc Il summon Ses deux petites Ses deux petites invoques Enfin Il va summon Autant d'invoques Qu'il a fait De l'attaque De l'attaque En fait Ok Là on attaque On est full HP Elle est presque morte Je pense que ça devrait passer On gagne énormément De force Alors Pause Comment on est passé A 27 de force Là On est passé A 27 de force Uniquement Avec les procs De super De stalag Là En fait Les autres alliés Gagnent 25% De toute la lenteur En force Ok Donc le setup Est vraiment bien Parce qu'il y a 16 de De lenteur Sur Sur la structure N Et c'est ce qui nous permet De faire autant De D'avoir gagné Autant de force Ah Une attaque supplémentaire T'as tout doux S'il te plaît Voilà Bim Bim 16 de shield On est bien On die Mais c'est fine Je pense que c'est fine Ouf Ça va pas passer Ah c'est pas passé Rip Alors On gagne un peu de cash On n'a pas perdu Tout notre morale Alors que je croyais Qu'on aurait dû Perde tout le moral Bizarre On gagne un ticket De reroll Ok Donc on a une chance Supplémentaire On va Buy ça On espère En level up Ok On level up Agariki On passe en combi On stack la lenteur Toujours On applique 4 de poison Allez lui avec le plus de De pv Donc à la pirene En l'occurrence On peut rien faire de plus On peut reroll Et voir ce qu'il y a en item Alors Début de combat 3 d'attaque en plus Est-ce qu'on veut 3 d'attaque en plus Oui on veut 3 d'attaque en plus On peut poser ça Sur notre Sur notre stalag On va retenter Avec cette compo Ah quoi que En fait Ok ok Je pensais que Vu qu'on avait perdu On serait juste resté là Où on était Et en fait non On a perdu le fight de boss Donc le fight de fin de région Mais on passe quand même A la région suivante Ok On va partir par là Synergie glace Et physique Juste à tout doux Juste à la glace On connait Rolagla Quand il se fait soigner Il invoque Il a de summon Bave de feu Ah il a un item lui Pendant l'attaque A l'attaque Applique 3 damage Un ennemi aléatoire Ok Scientivité Au début Gang 5 En simulation Ok 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 Bon on connait On est parti Alors un truc Que je voulais vérifier Coup de bouclier Ajoute On ajoute Notre shield A notre force D'accord Donc ça c'est la capacité De De Notre ami Lui aussi Il a ça Je sais pas A quel moment Cette capacité S'active Par contre Je ne me rappelle pas L'avoir vu Dans le tuto Agra qui va mourir Bientôt Ok il est mort Pour l'instant Mon problème Principal C'est ça C'est comprendre Pourquoi certains Certains Cadomones Se font attaquer Plutôt que d'autres Est-ce que c'est Entièrement random Ou pas Je sais pas On va bagner Un tatou doux Pour qu'il develop On a eu un skip Mais c'est pas grave Donc Glassa Gagne 75% De notre shield Non Gagne 75% De toute la lenteur En shield Ok C'est pas mal On a 3 On va rester Comme ça On va rester Comme ça Pour l'instant On va se positionner Comme ça Je pense On va avancer Donc Ragello Donc du shield Pour les alliés Quoi l'hôte Donc lui Notre ennemi Avec Notre allié Avec les plus bas HP max Devoir l'attaquer Nécessairement Donc Combi qui va l'attaquer En prio Combi qui on connait Et sardinaires De la vitesse Et de l'attaque Après chaque évanouissement Ok Pour l'instant On n'a pas trop La possibilité De Enfin On n'a pas trop La possibilité Il n'a pas trop De raison De changer Notre setup En fonction De ce qui se passe Enfin En fonction De l'équipe En face Mais je pense Que c'est Ce vers quoi Tend le jeu Quand on arrive Un peu plus loin On va voir Si c'est le cas On va voir Si on va survivre Assez longtemps Pour voir ça D'ailleurs Alors Notre équipe Possion de la quoi Là Trajelo Enfin Blizzacy Et relativement C'est lui Qui est le plus avancé Dans le chemin Du level up Donc On va buy Un de ses frérots Voilà Il est passé Mi barre Pour la barre d'xp Euh On n'a rien à acheter Ici On passe à la suite L'event On va voir Ah non C'est pas l'event C'est le camp Effectivement Euh Donc on peut gagner Le type crépuscule Ça sera intéressant Pour voir Si on peut Compléter Euh Les 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 défenses De blizzacy Avec ça Est-ce qu'on peut voir La map Est-ce que j'ai du feu Non Par contre Sur le chemin J'ai J'ai pas de feu J'ai pas de crépuscule Par ici à droite Mais normalement Je suis save Donc je peux Je peux aller Je vais dodge Le feu physique Ici Je vais aller à gauche Et On va faire le chemin Événement Plus camping Je pense qu'on va faire ça Du coup Euh Pour ce qui est de Notre choix ici On va plutôt prendre l'xp L'xp sur blizzacy C'est parti Et on a dit qu'on va à gauche Alors Météoréduque Soigne Donc quand il se fait soigner Il applique Un de lenteur A deux ennemis Il gagne Quatre ans D'explosion A l'évanouissement Applique Un dégâts par pion Sur les ennemis De manière égale D'accord Donc Quand il meurt Il explose Et il applique Quatre de dégâts Tous les ennemis A l'évanouissement Applique Un dégâts par pion Sur les ennemis De manière égale Non Donc Il applique Attends Je comprends pas Un dégâts par pion Sur les ennemis De manière égale Imaginons Il avait une seule stack D'explosion Il aura appliqué Un dégâts A tous les ennemis Je comprends pas Le de manière égale En fait Est-ce que là Dans le cadre Il a Il a Quatre stacks D'explosion Qu'est-ce qui se passe Il applique Quatre A tous mes alliés Ou Il applique Il split Les quatre dégâts Qu'il fait De manière égale Sur chacun des alliés Donc Tous nos Tous nos cadres Modes prennent Un Je pense que c'est le premier truc Plutôt Qu'il applique Quatre Quatre d'explosion A tous les ennemis Et de fragilité Ok Voyez soigne Il gagne De l'explosion Un de vitesse Il y a un cadre d'explosion Donc ok Les deux Quand ils meurent Ils explosent Et ils font des dégâts de zone Après la super non alliée Il a plus du poison Un ennemi aléatoire Les alliés à 100 gagne 30% de tout poison En énergie Enfin de tout déclin Je dis poison Mais bon C'est du decay en fait Et salamandrin Il proc sur les invocations Il n'y a pas d'invoque Chez nous Le setup ne bouge pas Je pense qu'il va jamais bouger En fait Tout simplement Ok On découpe là en réalité Tout simplement Ah voilà Un effet de terrain On n'en a jamais eu jusque là Évanouissement d'alli Il y a l'évanouissement d'un ami Il y a les alli Il gagne un de force Tom étrange Gagne 2 gold supplémentaires Après chaque combat Tu perds 10 en morale Si tu dépenses des gold On ne va pas prendre ça Transforme tous les types eau En type glace Est-ce que j'ai un type eau Exclusivement ? Non Et mon seul type eau Est déjà type glace Donc pas d'intérêt On va prendre nuageux Est-ce qu'on peut stacker Les effets de terrain Ou est-ce que c'est un Ou est-ce que c'est un C'est un uniquement Bonne question On va prendre Ok Ce sont des reliques en fait Les effets de terrain Ce sont des reliques On peut les stacker Alors Nouvel objet Gain de bouclier allié Inflige 2 dégâts Un ennemi aléatoire Ça c'est extrêmement fort Avec notre build Début de combat Gagne 5 En épine On s'en fiche A l'équipement L'allié gagne 2 de force C'est consommable Ok On prend le maillet de glace Direct On recrute un cas d'aumône BAM Le gâle explot Dès qu'il est soigné Il applique Un menteur A un ennemi aléatoire On va le prendre Mais on va le vendre Ça ne nous intéresse pas plus que ça on donne l'expert acquis de droit et maintenant maintenant bien bouclier d'aller affiché de dégâts un ennemi à la tordant qui va prendre ça parce que lui lui en fait ici notre soin nous permet d'appliquer une stack de lenteur sur un ennemi une fois c'est pas incroyable là les deux fois on soit vite du shield on va se positionner comme ça ensuite on va prendre ça ici on va prendre ça là donc la blise assez en début de combat il pose du shield sur tout le monde donc direct il proc le maillet il va infliger de dégâts un ennemi à la tordant et ensuite et glasana va faire sa super le maillet va proc dès que blise assez à faire sa super le maillet va proc en fait en début de combat parce que c'est quand un allié gagne du bouclier on inflige de damer charlie à la tordant au début du combat c'est tous les alliés qui gagnent 4 du shield j'ai hâte de voir comment ça va être comptabilisé qu'est-ce qu'on fait avec notre argent on va juste le garder pour l'instant rien faire de fou évanouissement d'un allié allévanouissement d'un allié gagnant shield 100% de son attaque ça ça pourrait être fort ici ça pourrait être fort ici parce que notre setup c'est faire combi qui mourir très vite il a beaucoup d'attaque très tôt donc on pourrait se retrouver avec beaucoup de shield et beaucoup de shield si on fait proc coup de bouclier ça fait beaucoup beaucoup d'attaque sur de la sade potentiellement on va bail armure d'os on va récupérer à la place de plus forteur ouais on va faire ça on va faire ça comme ça est ce qu'on essaye de combiner des trucs ça fait quoi plus forteur et b multi ça fait rien ok plus forteur et jetons ça fait rien jetons et enfin b multi et le jeton et le sous fétiche rien non plus ok on peut essayer de faire des combinaisons du coup si par exemple je prends deux plus forteur ça fait quoi ça fait rien bon j'aurais essayé on va rester là pour les tests on est parti pour l'élite alors faire moque 120 hp bien rapide 12 de vitesse plus rapide que tous les gens de notre team pendant l'attaque déclenche d'autres attaques d'alliés il fait quoi à la super en énergie nécessite de à la super la super nécessite 2 en énergie supplémentaire donc à chaque fois qu'il fait ça super ah oui logique donc pour 11 d'énergie il invoque un allié quand il attaque ça déclenche l'attaque des autres alliés et par contre à chaque fois qu'il fait proc ça super le coup de sa super augmente de 2 ok alors ce qui m'intéresse là c'est d'observer la synergie avec armure d'os donc au moment où enfin si ça se passe dans cet ordre là au moment où combi qui va à mourir on va gagner l'équivalent de bon bah voilà déjà seulement c'est pas lui qui est mort en premier petit glitch visuel c'est vraiment embêtant de pas de pas connaître la logique du targeting des ennemis en vrai parce que j'ai la sensation qui est assez assez désagréable que le positionnement de de mes monstres dans l'équipe ne sert à rien en fait ok donc on n'a pas de recap pour l'instant per inoff est-ce qu'on a quelque chose de supplémentaire par ici non il n'y a rien de plus bon c'est c'est pas grave c'était notre premier game c'était notre premier game un truc intéressant le jeu en early access là ce build a l'air plus la difficulté a l'air un petit peu plus relevé que que pendant pendant la démo donc c'est cool il va y avoir va falloir jouer un petit peu plus pour réussir à capté ce qui nous manque peut-être qu'il faut trouver un moyen d'avoir une synergie un peu plus tôt qui fait peut-être plus sens on réessayera ça la prochaine fois en tout cas je pense qu'on va faire à faire quelques vidéos supplémentaires parce que j'ai envie de voir ce qui se passe au bout du troisième biome donc voilà voilà ça sera tout pour moi aujourd'hui si ça vous a plu abonnez vous à la chaîne d'autres vidéos découvertes et d'autres vidéos de séries arrivent tous les jours à 18 heures comme d'habitude et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne twitch twitch.tv slash les underscore 12 heures et mardi mercredi et jeudi pour les enregistrements live à partir de 20h30 voilà voilà sur ce je vous souhaite une bonne soirée peace